ah oui c'est le pont de la mort quoi en fait ce pont là il m'a l'air un peu pour Havre j'ai pas envie de rester au milieu du pont donc j'aimerais bien qu'elle se casse d'abord on est à 3000 mètres d'altitude c'est parti pour la dernière aventure de ce petit périple dans les Alpes off-road on fait le col du sommelier aujourd'hui je suis encore dans un petit chalet comme vous pouvez le voir je vais vous montrer où je suis dans un petit hameau très mignon près de Bardonecchia en Italie sur la route du sommelier donc là je sors et j'ai plus qu'à monter droit vers le sommet il a plu au sommet il a l'air d'avoir neigé je sais pas ce que ça va donner on verra je vais vous montrer un petit peu où j'ai dormi dans le chalet qui est derrière moi très sympa et la vue est pas mal non plus je ne suis pas étonné qu'on puisse voir le sommelier après bon là il y a trop de nuages derrière moi mais voilà et c'est un petit village un petit hameau en fait tu peux même pas rentrer la voiture je dois marcher jusqu'à la route là-bas je vois tout au long et tout au long dans la dernière montagne là-bas de la neige donc je sais qu'en altitude on risque d'en avoir surtout qu'il n'a plus donc là voilà je voulais juste vous montrer ce petit truc très mignon si ça vous dit un jour vous allez faire le sommet vous voulez dormir là 100 balles la nuit tu a une grande piole qui peut dormir presque à 4 et le restaurant était bon était vraiment paisible tout seul donc si ça vous dit je vous dirai mauvaise nouvelle là la dame de l'entrée il faut payer un petit payage de 5 euros pour pouvoir accéder vient de m'annoncer que on pourra pas aller jusqu'en haut parce que font des travaux de maintenance ou parce qu'il y a de la neige je sais pas trop si elle sait trop mais en tout cas a priori il ya une barrière et c'est fermé donc bon on m'avait dit pareil pour le parpillon on a pu passer quand même on sait jamais mais à mon avis ça m'a l'air compliqué donc bon on va quand même monter parce qu'on est là on va aller au maximum qu'on puisse aller elle m'a dit qu'il ya au moins de 10 km à monter donc c'est déjà ça mais voilà max si tu me regardes max faudra qu'on le refasse ensemble alors à un autre moment mais pourtant j'avais je m'étais renseigné rien disait que c'était fermé mais tu as la surprise à la dernière seconde donc bon on monte on va voir on voit clairement que tout le sommet là bas et sous la neige on voit bien que c'est tout blanc pourtant on est fin septembre je pourrais te dire que à la fin de l'été c'est pas encore enneigé mais en fait si donc bon on continue à grimper on va jusqu'où on peut aller voilà on se rend mieux compte de la neige qui est tout en haut on voit les cascades qui descendent il est comme un barrage on va aller voir de plus près c'est quoi ce barrage c'est un spot très sympathique ici pour manger un petit bout devant devant l'eau du barrage clairement il y avait une route là bas mais d'après ce que je vois avec le drone il y a eu un gros glissement de terrain et on peut plus passer on verra si on peut quand même faire le tour un petit peu pour aller de l'autre côté tout à l'heure pour l'instant on va continuer notre ascension c'est parti c'est parti bon alors pour l'instant je dois dire que je sais pas si j'en suis à la moitié ou quoi mais c'est beaucoup plus facile que le parpaillon ça je vous le dis je pense que c'est faisable avec toi peut-être une genre une all road ou un break un peu rehaussé un truc un peu passe-partout en faisant attention avec des petites protections en dessous quand même en évitant les gros trous mais honnêtement quand on voit la route bon c'est pas très très difficile à passer avec un véhicule à peu près normal et c'est tout aussi joli là on est déjà à 2100 2200 mètres donc on a déjà dépassé le plus haut de la route du sel et on continue à monter le parpaillon c'était à plus de 2005 donc pour l'instant on n'a pas dépassé le parpaillon on va voir si on peut y accéder croisons les doigts je viens de croiser un mec qui vient de me dire que il ya un pont qui est un peu cassé et un peu troué avec des planches un peu pourri ce qui ne me rassure pas des masses avec ma grosse voiture donc on va regarder ce que ça donne et voir si on va le franchir ou pas quoi pas sûr oh là là ah oui c'est le pont de la mort quoi en fait ce pont là il m'a l'air un peu pour havre mais bon on va quand même le faire parce qu'on n'est pas venu là pour rien j'ai pas payé 5 euros pour rester derrière ce pont croisons les doigts j'ai l'impression que ça passe j'aimerais juste qu'il n'y ait pas la vache devant le problème c'est que si la vache elle m'arrête au milieu du pont j'ai pas envie de rester au milieu du pont donc j'aimerais bien qu'elle se casse d'abord pour que je puisse passer mais elle n'a pas l'air de comprendre j'ai pas envie de finir en bas là on va essayer de reculer pour la laisser passer si elle veut passer je sais pas la vache s'est cassée on va tenter le pont on va pas traîner dessus on va passer vite hop et on est passé on est toujours vivant allez il n'y a plus qu'à passer les vaches maintenant mademoiselle excusez moi je m'excuse de vous déranger en plein pâturage je viens de risquer ma vie donc je vais pas m'arrêter maintenant bon je pense que ça peut rassurer les autres gens si je suis passé avec un classe g je pense que avec une autre bagnole ça devrait aller vu que je fais pas loin de trois tonnes c'est que ça tient encore un peu le coup mais c'est sûr que les planches pourri là c'est pas terrible peut-être que c'était là où c'était fermé parce que j'ai passé une barrière à un moment donné mais elle était ouverte alors soit quelqu'un l'avait ouverte soit c'était fermé mais c'est un mec en moto qui l'a ouverte et donc en fait pour les voitures c'était interdit je sais pas trop ce qu'il en est mais c'est sûr que c'était un peu risqué ça se voit qu'on a du côté italien là parce qu'à mon avis ça en france ou en suisse ils prennent pas le risque de te laisser passer ou le bébé t'inquiète pas t'inquiète pas je veux pas t'écraser promis vas-y avance je passe derrière toi je passe derrière toi t'inquiète pas bon allez il ya des vaches à l'infini là donc je vous retrouve le tout là-haut après les vaches la fin c'est un peu plus compliqué la fin je sais même pas si on est à la fin mais après là au niveau des vaches pas à cause des vaches que c'est compliqué mais c'est plus compliqué si vous le faire avec une bagnole normale il ya quand même beaucoup de il va pas se pousser lui il ya quand même beaucoup de gros gros creux de grosses roches donc là faut quand même avoir une garde de sol correcte on monte là on est à presque 2400 mètres là on va déplacer le parc paillon bientôt je suis content j'ai pas encore envie de barrières j'espère que ça va continuer tu vois les grosses roches comme ça avec une petite bagnole peut-être pas simple en revanche la vue est vraiment vraiment chouette plus on monte plus c'est vraiment magnifique et on dirait qu'à de moins en moins d'air maintenant on arrive vraiment sur un endroit où il ya quasiment que de la pierre de la pierre est quasiment plus plus d'herbes quand on voit un peu les sommets là ils sont un peu à nu donc ça prouve qu'on doit être assez haut là je vais regarder à combien on est mais à mon avis on est quasiment à 2005 on va surpasser le parc paillon ça y est on va voir jusqu'à où ça va monter mais en tout cas c'est très agréable d'être là tout ce qu'on entend à part le bruit du V8 que j'aime beaucoup c'est les cloches des vaches allez on continue on commence à voir la limite à partir de laquelle la neige commence là on voit vraiment bien la ligne enfin la neige d'été quoi mais c'est cool on va se rapprocher j'espère qu'on pourra mettre les roues dans la neige ça serait chouette d'un coup là ça change pas mal de décors ça devient quasiment lunaire et on voit aussi la ligne à partir de laquelle l'herbe s'arrête donc il n'y a plus que de la roche et après de la neige c'est très beau donc là il y a deux chemins soit un petit pont douteux soit passer par la rivière devinez ce que je vais choisir là on a atteint à nouveau un petit plateau à 2600 mètres et à mon avis en face là je vois des zigzags donc c'est le dernier les derniers colles les derniers lacets avant d'arriver au sommet donc c'est là que c'est encore plus chaud mais si près du but on va y aller là c'est quand même beaucoup beaucoup de grosses caillasses là franchement je le tenterais pas avec une bagnole haute qu'un 4x4 avec une bonne réhausse parce que il y a de la grosse caillasse même quand tu as essayé de prendre des lignes un peu mieux c'est quand même compliqué soyez prévenu alors là si tu crèves pas un pneu ici avec des pneus normaux de route c'est que tu as vraiment du bol parce que c'est que de la grosse caillasse bien bien tranchante bref encore quelques lacets en continu de monter c'est parti on n'est pas du tout loin du bord là quand même ça commence à être un peu flippant là mais c'est chouette on arrive à la limite de la neige là juste devant on arrive à 2800 mètres donc on a bien dépassé le parpignon qui était à 2005 on arrive à la limite de la neige donc il faut croire que la limite neige elle est à peu près à 2800 mètres je sais pas si c'est des neiges éternelles je pense pas à mon avis c'est des neiges il y a du neiger quand même il y a du pleuvoir à cette altitude et ça a fait de la neige on est aussi sur une autre planète clairement parce que là ça ressemble à rien alors là il commence à y avoir sur la route ce qu'on pourrait très clairement qualifier de rochers tout simplement genre limite tu dois peut-être sortir de la voiture pour les déplacer j'ai réussi à passer entre mais c'est pas évident on voit qu'il y a eu des éboulements récents j'espère qu'il n'y aura pas quand je suis là parce que vu la taille des rochers à mon avis quand ça tombe ça fait du dégât notamment l'énorme qui est tout là bas là lui quand il va tomber ouais on te retrouve plus mais où est-ce que j'ai atterri là c'est une autre planète je crois qu'on est les seuls à l'avoir fait en 4x4 c'était vraiment difficilement passable en 4x4 en motocross ils ont dû le faire ou alors ils se sont arrêtés avant je sais pas moi je les ai juste croisés dans un sens et dans l'autre mais j'ai croisé aucun 4x4 dans aucun sens je pense qu'au niveau du pont cassé ils se sont dit qu'ils allaient le laisser tomber et pas prendre le risque de mourir j'ai peut-être été un peu con de l'avoir fait mais bon ça s'est bien passé j'espère qu'au retour ce sera de même parce que le col du sommelier c'est que dans un sens quand tu arrives là haut tu peux pas aller de l'autre côté il faut que tu repartes par là où tu es venu donc c'est reparti tout le truc les vaches mais voilà ça faisait longtemps que j'avais pas mis mes roues dans de la neige depuis la norvège je pense allez on va finir les derniers mètres qui nous restent on est à 20 mètres d'être à 3000 mètres d'altitude où nous reste plus grand chose c'est parti et je vous confirme on est bien tout seul il y a personne d'autre qui a été assez fou pour grimper jusqu'ici après tu arrives sur une espèce de grande place je vais vous montrer où il y a nulle part où aller il y a un genre de petit refuge qui a pas l'air ouvert et là je roule dans la bouche je sais pas trop ce que je suis en train de faire mais bon voilà on va se poser quelque part aller voir un petit peu ce que ça donne autour mais on a réussi nous y voilà on a réussi on est à 3000 mètres d'altitude c'est l'endroit le plus haut on peut aller en voiture entendez en voiture en 4x4 parce que c'est costaud de toute l'Europe voilà après tu peux gagner quelques mètres en allant à pied jusqu'au vrai sommet ce que je suis en train de faire mais voilà j'espère que ça vous a plu maintenant il faudra faire la descente espérant que ça se passe bien et que je puisse refaire le petit pont sans qu'il y ait de problème mais voilà et là on est vraiment tout seul aujourd'hui 0,44 je sais pas si c'est parce que la dame qui était en bas elle a dit que c'était fermé qu'il y en a qui se sont dit bah on se casse pour la peine mais bon ça valait le coup quand même de tester parce que c'était pas fermé j'espère que ça va pas être fermé dans l'autre sens et je vais pas être bloqué ici même si c'est pas le pire endroit du monde pour être bloqué voilà les amis je vous dis à la prochaine on voit qu'on a pas le même niveau d'oxygène ici parce que quelques pas déjà je suis un peu essoufflé grand sportif que je suis allez à toute petite info avant de couper c'était bien fermé aux voitures comme moi mais moi quand je suis passé le barrage était ouvert la police elle venait juste de l'ouvrir mais là quand je suis redescendu il était fermé donc j'ai dû passer autour heureusement alors là je passe pas avec une voiture normale il y avait une marche énorme mais j'ai pu contourner la barrière sinon j'étais coincé de l'autre côté tu vois après je pense que je pouvais l'ouvrir mais je pense qu'il faut la maintenir parce que c'est un genre de balancier bref j'ai pu passer autour mais voilà à mon avis à cause du pont tout défonçait super dangereux c'était fermé mais on a eu du bol comme pour le parpaillon qui était en travaux on a pu le faire quand même donc c'est parfait à la prochaine petit update numéro 2 désolé je viens de revoir la dame de l'accueil et j'ai vraiment eu une chance de malade elle m'a dit que les flics sont redescendus pour le dire qu'ils avaient fermé la barrière mais qu'il y avait un mec qui était passé qu'ils n'ont pas pu me stopper avant et que tant pis pour moi voilà mais ça s'est fait vraiment genre si j'avais pris un petit déj plus long je serais pas allé au sommet donc voilà et bon les flics apparemment ils sont plus là donc je pense qu'ils vont pas me stopper mais maintenant que je l'ai fait bah je suis bien content j'ai bien mérité mon petit sticker du sommelier qui coûtait 1€ à l'entrée pour info voilà donc maintenant c'est la fin Ciao c'est parti c'est parti